Salut ! Donc cette semaine, comme promis, on va parler de comment est-ce que moi, j'ai réfléchi pour modifier mon emploi du temps, pour laisser de la place pour les loisirs. C'est une question qui nous touche tous, qu'on soit salarié ou employé, le fait de vouloir faire entrer plus de choses dans le même espace-temps est relativement commun. Il y a des formations sur la productivité à peu près partout sur le web, il y a des modes de batch cooking, de machin truc chouette, de sport avec les gosses en courant ou poussant une trottinette, ce genre de choses. Dans tous les cas, ce n'est pas vraiment vers ça que moi je suis allé, je suis allé vers une autre approche. J'ai envie de vous expliquer la logique qu'il y a derrière pour que vous puissiez l'adapter. Alors je vais prendre mon cas, mon cas n'est pas une généralité, je le sais, merci beaucoup. Maintenant, la manière dont je réfléchis peut vous inspirer une nouvelle manière de réfléchir et j'adorerais que vous me décriviez en commentaire comment vous allez faire. Commençons au début. Mon organisation habituelle. Mon organisation habituelle, elle est la suivante. Je travaille du lundi 13-14h jusqu'au vendredi 12-13h. Le lundi matin, le vendredi après-midi sont des zones tampons pour moi qui me permettent de faire au choix de l'auto-formation, de la lecture, plutôt pro, et de la veille. Le lundi matin et le vendredi après-midi sont des moments où je ne prends généralement pas de rendez-vous. Je ne fais pas de prestations, sauf cas exceptionnel, et surtout, surtout, ce n'est pas des endroits où j'ai nécessairement envie d'avoir du sport. Pourtant, en m'organisant, c'est les endroits où le sport est allé très naturellement. Je vais vous expliquer tout ça. On va commencer au début. Mon sport. Je vais dans une salle de sport. J'ai un parcours, j'ai une coach sportive qui me fait bosser des groupes musculaires et une manière de faire qui m'aide beaucoup pour l'escalade et la randonnée. Merci à toi, Vanesse. Ce que je veux dire par là, c'est que cette personne-là, elle a pris en compte mon style de vie. J'ai expliqué, entrepreneur, beaucoup de déplacements. J'aimerais faire du sport trois fois par semaine et ma séance de sport doit tourner autour d'une heure, une heure et demie. Échauffement compris. Avec ces facteurs-là, elle a fait un programme. En faisant ça, d'un coup, moi, j'ai un menu tout prêt. Je vais dans ma salle, je ne réfléchis pas en me disant, « Qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Est-ce que je fais les épaules, les jambes, les oreilles ? » Non. Je sais ce que je fais. Premièrement. Deuxièmement, je sais combien de temps ça me prend. Je prends une heure et demie pour faire mon sport. Je fais mon sport le lundi matin, le mercredi matin ou après-midi selon mes rendez-vous, et le vendredi matin ou après-midi selon mes rendez-vous. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'en fait, assez régulièrement, quand on parle d'habitude, on parle du fait d'avoir des habitudes immuables, des routines, des espèces de trucs gravés dans le marbre. Et en fait, moi, je ne sais pas faire ça. Moi, ce que je sais faire, c'est être vivant et m'adapter. Donc, ce que je fais, c'est que mon lundi, en général, j'aime commencer ma semaine par du sport, et si je ne peux pas, je me débrouille de le faire à un autre moment. La dernière fois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé toute la journée. En fin d'après-midi, j'ai pris le temps de faire le dîner. Et ensuite, quand ma compagne est rentrée et que moi, j'étais allé chercher un des deux enfants, j'ai lancé le repas des enfants et je suis allé au sport et à la gérer la suite toute seule. Parce que le repas était prêt, il y avait juste à chauffer. Rien que cette organisation-là, c'est déjà une clé pour vous. Ça ne veut pas dire que votre bloc de sport est immuable. À moins que vous fassiez des cours spécifiques de zumba, bachata ou je ne sais quoi, vous pouvez modifier votre emploi du temps, premièrement. Deuxièmement, pour qu'il y ait une réussite, il faut qu'il y ait un contexte de réussite. Dans ce cas-là, par exemple, si je prends l'exemple de quand je vais au sport le soir, le contexte, c'est quoi ? C'est faire en sorte que la personne, ma compagne qui va gérer les gosses, va pouvoir faire ça simplement. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire faire la bouffe, mettre la table. Mille détails comme ça qui facilitent la vie. Le dernier point, et ça c'est un point qui va nous prendre beaucoup plus de temps, c'est jouer avec notre emploi du temps à nous en tant que personne. Pour jouer avec notre emploi du temps à nous en tant que personne, il y a mille trucs à faire. La première chose, déjà, c'est comprendre que notre emploi du temps n'est dirigé que par nous. Même quand on est salarié, effectivement, on a des choses qu'on ne peut pas bouger, des réunions, des rendez-vous, mais tout le reste, on peut moduler. Ça veut dire que parfois, même en demandant à son manager l'autorisation, on peut prendre une pause déjeuner un peu plus longue pour aller faire le sport, prendre une mini-douche, manger un sandwich et retourner au boulot. Mais ça, il faut s'autoriser à le faire. Comme moi, je m'autorise à aller au sport le mardi, une fois de temps en temps, parce que le lundi ou le mercredi, je sais que je ne vais pas pouvoir. De la même manière, ça veut aussi dire que parfois, il faut se concentrer sur ce qu'on met dans l'espace-temps qui est toujours le même. Et moi, j'ai considéré qu'il valait mieux que je fasse du sport plutôt que je passe une heure sur les réseaux sociaux. Les deux sont intéressants. Ça dépend simplement de ce qu'on veut pour notre vie. Moi, ce que je veux, c'est que quand je vais faire du sport avec ma famille et des potes, je m'éclate. Ça sous-entend que mon corps doit être en bonne santé, doit être en bonne forme. Et je préfère ça à avoir un profil Instagram régulièrement alimenté. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même si je ne me déroule pas si mal que ça, j'y passe très peu de temps. Comme je passe très peu de temps sur tous les autres réseaux sociaux. Et ça va aller de mieux en mieux, parce que je vais y passer de moins en moins de temps. Parce qu'à côté, il y a des choses géniales à faire, comme faire de la bonne bouffe ou faire du sport. C'est ça, c'est ce genre de choses. Et comment est-ce que j'ai décidé de faire ça ? En me répétant un mantra sur lequel je vais vous laisser. C'est à chaque fois que je dis oui à quelque chose, c'est que je préfère ça à autre chose. Au passage, j'ai un podcast sur la notion de choix qui est en lien dans la description de cette vidéo que je vous invite à écouter. Allez, bisous !